Alors, d'abord, quand j'ai regardé ma carrière, j'ai fait 17 ans en douane, j'ai fait un concours IGE, on m'a dit, quelques jours après, on m'a dit directeur général de douane. J'ai fait des réformes, de 2000 à 2004. Les réformes sont toutes, sur l'informatique, sur la gestion des procédures douanières, transparence, acquis, 4 ans. Mais les réformes sont toutes attirées attention aux pays africains. Parce que, je pense que nous avons dit, que nous pouvons rapidement passer au scanning des produits. Je pense que nous avons dit, la question de la corruption, de la lutte contre la corruption, allait être posée de façon aussi crue, avec des mesures. Je pense que le système informatique, il y a eu l'an 2000, il y a eu un bug général et tout. Comment on l'a traversé ? Je pense que nous avons dit, peut-être le système électronique, Orbis, pour collecter les documents, que nous avons développés. Tout ça, je n'ai pas fait ça. Ça a attiré beaucoup l'attention des pays africains. Quand je suis venu à la douane, je suis allé au IG, je suis allé pendant deux ans et demi, le temps de faire ma thèse et tout. Et c'est à partir de 2006 que j'ai pris la disponibilité. Depuis 2006, l'essentiel de mon travail, je le fais à l'étranger. C'est ce que je fais à l'étranger. Nous sélectionnons. Mais quand j'ai sélectionné, le président Talon, pour que je réforme, ce que je fais, nous ne pouvons pas. Je ne peux pas l'implémenter de façon vraiment sûre. Il faut que j'ai une position d'autorité dans l'administration. Je suis allé changer de taxi, malgré le fait qu'étranger là, j'ai eu une nationalité béninoise, je nomme mon directeur général. Pour les réformes, ce que j'ai fait. Pour moi, ce n'est pas le Sénégal, c'est l'Afrique qui a besoin des compétences. En 2012, quand il y a eu la crise, la crise du Côte d'Ivoire, je suis allé là-bas. J'ai proposé toutes les réformes et qui ont été mises en place après dix ans de crise. J'ai été au Congo, Brazzaville, j'ai été dans beaucoup de pays, en Guinée-Bissau, j'ai mis des équipes, etc. Donc, pour moi, travailler ici ou là-bas, ce n'est pas un problème de baisser ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. La preuve, quand j'ai fait mon avocat, quand j'ai mon cabinet top, je me suis dit, 2009, on m'a dit, on a besoin de toi pour aller dans l'administration pour occuper les fonctions de secrétaire journal de ministère. Si vous, je n'ai pas dit, j'étais en disponibilité, j'avais le droit, je n'ai pas démissionné, je n'ai pas dit, ça ne m'intéresse pas. Mais malgré les inconvénients qu'il y a eu, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit ni mon cabinet, j'ai fait trois ans et pourtant, je n'ai pas dit, j'ai dit un an, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit un an, je vous aide à installer le ministère et tout, après madame. Mais si j'ai dit un an, il y a eu le problème de l'énergie d'une idée énergie ou à l'église et plantes à calme j'étais obligé de rester deuxième année troisième année élection législative et réflexion présidentielle les gens qui étaient au ministère je parlais c'était des hommes politiques nous comme on n'était pas dans la politique on est resté et montag avant même élection et d'hier la demande pour retourner dans le privé à partir de juin 2010 mais bon les compétences sont universelles et puis vous servez aussi un pays africain c'est toujours l'afrique qui 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 gagne mais bouffé qu'on ne sénégal de la sauf l'eau sache maintenant mais mounon est sénégal sur l'eau parce que m kisal ya gna le proposé des schémas de collaboration n'angoul ok proposé n'est-ce pas de chèmas de croire à sion avec des postes beaucoup plus importants n'angoul ok la bai fi réuni n'adam ben benne n'adam benne d'il en servir oui benne benne b pour quelqu'un qui aspire à diriger ce ce pays là est ce que j'ai vu est ce que doublou 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 n'y en a tort qui réunit dit sous-titré mais n'est pas ce y est n'est pas mérite de fait n'est pas de remercier mon nom de mme servir à l'extérieur n'est pas le temps de la salle de bêté fal n'est pas mon son co mais dans lesquels n'est que tu réunis de bocque sénégalais ici ni djambat d'iboc sénégalais metti ligue dans leur domaine respectif pour faire avancer les des choses c'est un peu ce qui c'est ce qui gêne dans cette nomination alors au benne je pense qu'il ya une glissée sur un jugement de valeur politique je vais te répondre sur le terrain politique man je n'ai jamais accepté et je l'assume de prendre un poste politique avec aboulaï ouadou je n'ai jamais accepté de prendre un poste politique avec ma qui salle parce que beaucoup nous vision politique c'est ça la raison c'est pas que je ne veux pas servir mon pays je ne veux pas prendre une position politique pour assumer des politiques publiques yoram ne gomme donc la casquette du maillard servir le pays c'est la casquette de l'administrateur qui servait sont et à partir de 2012 je suis allé dans le privé un choix parce que de mame carrière boham et de famille qui manquait on l'industrie c'est quelque chose qui me manquait beaucoup à manon servir ministère des infrastructures en tant que secrétaire général du du ministère vous étiez dans un régime ça veut dire que dans le partage et on la vision politique et quand tu es secteur général d'un ministère j'ai été comme inspecteur général d'état détaché du mot de dire avec à paris de me révoquer son disponibilité mon corps évoqué nous détachement au niveau du ministère comme inspecteur général d'état tu n'as même pas le droit de faire la politique donc les mots que vous vous êtes une fonction administrative qui a un périmètre déterminé qui n'a rien à voir avec la politique et j'ai eu comme ministre plus de cinq ministres et ministre délégué ça n'a rien à voir c'est un débat qui a été soulevé à un moment donné pour essayer de me mettre en main vous auriez pu avec des arrangements aussi accepter d'occuper un poste pour servir le pays non je suis en train de vous expliquer à partir de 2012 j'ai pris une disponibilité j'ai fait une expérience privée avec ce que c'est j'ai fait une expérience privée avec un groupe pour l'énergie solaire j'ai fait une expérience privée avec un groupe qui était dans les inspections à ma expédition donc j'ai étoffé mes connaissances parce que moi j'ai un projet politique transformer le sénégal de ramra moyer 2012 2015 quand je suis arrivé en 2015 j'ai dit maintenant j'ai quitté l'administration totalement donc on ne peut plus occuper une position d'administrateur de mode de retraite anticipée de huit ans donc je suis devenu un privé comme les autres c'est comme si tu rencontrais un privé et tu lui dis pourquoi tu veux pas servir ton pays quelle est ton activité pourquoi tu n'acceptes pas un poste de maquette sale ou bien ça n'a aucun sens je pense que c'est un débat je vous dis je ne collabore pas avec un régime dont je ne suis pas d'accord avec les politiques publiques c'est clair je l'accepte pas sous le principe c'est pour ça que j'ai refusé tout ce qu'on m'a proposé sur ce plan là c'est clair donc 2015 je suis libre privé je suis libre je suis j'ai choisi maintenant mon travail pendant depuis 2015 je bosse j'ai bossé j'ai commencé à faire le mouvement politique j'ai commencé un mouvement social génération y ensuite je suis entré en politique en 2018 moi je pour moi la politique c'est pas un métier je travaille moi j'ai vite de la sueur de mon travail c'est ma conception l'angoulon le poste de premier ministre est ce que non mais moi tu sais bien que moi je ne prends pas de poste je te dis je ne prends pas de poste politique sans épouser le schéma politique mon premier ministre a plantant la une conception l'angoulé mais de rôle c'est un principe il faut que cette affaire là c'est bien que tu es que vous les soulevez parce que c'est très important donc 2018 le premier ministre parce qu'à un moment donné on a dit que amener le proposer meilleur d'un année d'un bug et de la primature pour imprimer votre vision non c'est pas vrai c'est pas vrai je vous dis c'est pas vrai après maquissale n'a pas accepté non non c'est pas vrai du tout absolument faux quand j'ai rencontré maquissale il m'a jamais proposé de poste il m'a décliné et on en avait parlé ici je pense que c'était notre dernière mission il m'avait décliné attendez il m'a décliné tout un processus je lui dis monsieur ce que vous dites là c'est très bien mais on n'a pas le même cap et toutes les prévisions que j'avais fait se sont avérées aujourd'hui de kibirner meloune ça c'est le passé ça c'est les c'est les fabrications pour essayer de discréditer un peu une candidature donc je vous dis professionnellement je suis libre d'aller gagner ma vie où je veux